Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ce qui a l'air d'être le cas Par contre désolé mais il n'utilisera pas Woody pourtant C'est vrai que ça pourrait être un kiff Mais il utilisera Buzz d'éclair Voilà donc là il a commencé le tailleur Parce qu'il a pris possession du personnage Son premier adjectif en fait ça va aller directement dans les niveaux du roi lion Ce sont un peu les niveaux les plus durs du jeu En tout cas surtout le cimetière d'éléphant qu'il y aura Et le but c'est certains objectifs dans les niveaux Chaque monde en fait découpé en trois niveaux Le roi lion sera trois niveaux Et le Toy Story et Tarzan Là le but va être de faire quatre objectifs par map Pour débloquer la map suivante Et comme il doit débloquer les personnages Il va viser les objectifs qui vont être le plus rapide A attraper, à récupérer Et c'est effectivement les missions Qui débloquent les personnages Effectivement il va surtout viser des objectifs Qui nécessite que de faire des points Donc de faire des figures qui vont enchaîner Bien sûr il les grind un maximum pour se déplacer Parce que quand on grind on va plus vite Je sais pas ce qu'il fait Il perd un peu de temps Du coup il a raté la pente Voilà donc là vous pouvez voir Du coup il prend les 15 000 points Il va enchaîner toutes les figures Tout en se dirigeant vers le prochain objectif Qui récupère Encore une fois Pour gagner du temps Faire du skate à quatre pattes Pour le Royaume effectivement C'est un peu rigolo Mais il ne va pas utiliser les personnages du Royaume De toute façon Ce qu'il explique c'est que Aussi Il garde le personnage De l'enfant Parce que déjà c'est le seul A pouvoir aller à Hollywood Si je dis pas de bêtises Pour récupérer Little Romeo après Mais il utilise Le héros là D'enfant Pour les niveaux du Royaume Parce que Comme ils ont des stats Les personnages Le petit garçon Saute plus haut Que les persos du Royaume Et du coup Il va faire les niveaux du Royaume Avec l'enfant Qui sautera plus haut Tout simplement Et effectivement Il y a aussi un mode Tarzan C'est ce que j'ai dit tout à l'heure Et là Comme je l'ai dit Dans chaque map Il y a des objectifs Donc les personnages Qui nous en donnent Et aussi Des lettres Des petits items A récupérer En haut à gauche Qu'on voit On a 25 par map Et aussi des petits symboles Spéciaux Qui correspondent au monde Donc là Du coup Il a fait 4 objectifs Dans la map Il a débloqué Le niveau suivant du Royaume Donc il va retourner à Hollywood Pour récupérer Little Romeo Et le truc C'est que Chaque niveau Est accessible Via Hollywood Sur des marques Vous voyez des petites pellicules Qui circulent sur des murs Et après avoir fait le Royaume On le verra Mais il va Pas switcher de personnages Parce que Pour les prochains niveaux Il pourra directement accéder Au monde des personnages Sans avoir besoin De chercher les entrées Dans Hollywood Voilà donc là Il va débloquer Little Romeo Son personnage Il sera pas Il est là Et là Il a eu tout prévu Parce qu'effectivement Le spin niveau suivant Est juste à côté De là où on récupère Little Romeo On arrive du coup Au cimetière Si je n'ai pas bêtise Un des niveaux Les plus chauds Dans le jeu C'est justement ici Qui l'a expliqué Qu'il vaut mieux Sauter haut Avec ce petit garçon Qu'avec Simba Et voilà Là il court après la hyène Parce qu'il se carrait derrière Pour parler Là j'ai récupéré L'électro skates C'est rapide aussi Alors d'habitude Il se casse la gueule Par ici Mais là ça a l'air d'être passé Et comme j'avais vu Passer dans le chat Pourquoi il s'est dit Tiens je vais runner Ce jeu un jour Et bien effectivement Comme je l'ai précisé C'est le jeu Qui joue quand il est bourré Je ne sais pas S'il est bourré Moi si vous voyez Qu'il est bourré Mais moi je ne pense pas Du coup il va s'occuper D'abord des lettres skate Il va ensuite Il a un peu de mal A récupérer la zone Il va aller l'être skate Il va ensuite faire un objectif Où il faut récupérer Des items à la chaîne Et après s'il fait des suicides Vous allez comprendre C'est normal Il va faire des suicides Pour remonter là haut Là où on commence le niveau Tout simplement Parce que ce sera plus simple Pour faire du scoring Les têtes d'éléphant volantes C'est peut-être à quoi Avec le fait qu'il est bourré Remarquez Ça peut jouer L'habitude Pour passer ce niveau Ça t'apprend à grinder Un grind Un alternant gauche-droite Mais là Il a trouvé une méthode Il considère Que c'est plus safe De ne pas faire le grind Et de les récupérer Un à un Comme ça Non non Le runner s'appelle Crono Pas Crono Tout va bien Il lui reste plus que Deux objectifs Si je ne dis pas de bêtises A récupérer Débloquer Un perso Voilà Il va récupérer Le symbole secret Et effectivement Vous voyez que Pendant qu'on fait l'émission On débloque Des petits items Pour customiser Son personnage Alors là Oui le suicide Comme je disais Pour remonter Le personnage Qui va être son prochain objectif Et le dernier Je pense Et juste à sa droite Voilà C'est une des Yen C'est une Pb6 C'est ça Il enchaîne toujours Des Sur place Pour monter Très rapidement Le score Et comme je disais Effectivement Ce jeu Ne vous inquiétez pas Il va passer Très très vite C'est un peu chier Il n'y a pas De gros Gros skips De grosses techniques A utiliser Il va vraiment Y aller tout doucement Tout doucement Mais le plus possible Il va prendre le temps D'aller vite Comme j'aime bien le dire Alors là Du coup Il va attaquer Le dernier niveau Du roi lion Vu qu'il vient De le débloquer Et après On va pouvoir passer Au monde de Tarzan Il va directement Quitter à la section Du personnage Pour récupérer Tarzan Et atterrer directement Dans le monde de Tarzan Plutôt que d'aller bien Le chercher dans Hollywood Alors pour les musiques C'est pas des officiels De Disney C'est un peu bizarre C'est un peu les Musiques Tony Hawk Dans le type Tony Hawk Et Il y a pas mal De reprises Un peu Tout ce qui est Les musiques Disney Channel Tout ce qui est Un peu Mais il est sérieux Je suis désolé Mais Mais ça C'est quand même Des musiques Qui sont bien typées C'est assez cool Et effectivement Pour les derniers niveaux Comme je disais Normalement Il doit faire 4 objectifs Par map Et c'est pour débloquer Les niveaux suivants Sauf que généralement Dans le dernier niveau T'as juste un personnage A débloquer Et du coup Pour les derniers niveaux De chaque monde Il va juste faire L'objectif Qui débloque Il a débloqué Nala Le dernier personnage Du roi lion A débloquer Et il va directement Quitter Et prendre Tarzan Et là On est reparti Pour pareil Un routing Dans le monde de Tarzan Pour faire 4 objectifs Switcher au niveau suivant Et encore une fois Le dernier niveau Où il n'y aura Qu'un personnage A débloquer Il y a plus de contenu Que dans Tony Hawk Ah ça dépend Ça dépend très Très facilement Mais au total Là il ne fait que 4 objectifs par niveau Mais au total Il y a plus de 170 objectifs A faire dans tout le jeu Pour tout débloquer C'est pour ça qu'il disait Qu'il avait essayé De voir le 100% Ce que ça pourrait donner Il faut débloquer Du coup Tous les persos Tous les niveaux Faire tous les objectifs C'est le gros bordel Et il a considéré Que c'était un peu Trop long Et trop chiant A faire En 100% Allez Tant pis Le 100% C'est largement suffisant Ce qui est bien aussi C'est qu'on peut Cumuler les objectifs Ce qu'il fera plutôt Avec le monde de Toy Story Donc là il peut récupérer Le symbole spécial De Tarzan Et enchaîner l'objectif Qui va être de grinder Sur la proue Du bateau Voilà Je vais faire des photos Tarzan qui est un personnage Assez cool à jouer Mais bon Tout le monde sera d'accord Pour me dire Que le meilleur perso A jouer C'est Woody Je pense que vous allez Beaucoup kiffer Moi c'est surtout ça J'ai beaucoup kiffer Les niveaux De Toy Story La chambre d'Andy Le pizza planète Et le monde de Zerg D'ailleurs Le run se finira Sur le monde de Zerg Dans Toy Story Donc là pour l'instant Il a pas trop fait d'erreur Donc il y a peut-être Une chance qu'il fasse En dessous de son 18-49 48-49 On sait pas trop Ce n'est pas Tony Hawk Qui est en train de runner C'est normal Tony Hawk il est vieux Maintenant Voilà Deuxième niveau déjà De Tarzan Donc pareil Il va choper Le plus possible Les objectifs De scoring Et débloquer Les personnages Là il va devoir débloquer Jane En faisant un grind Pour réveiller Clayton Effectivement Là c'est des personnages Enfantins Qu'on contrôle Dans l'histoire Alors c'est un peu bizarre Vous allez débloquer Jane Gaming Alors qu'elle est Sans être grande Quand elle est ici Les joies de Disney Voilà ce grind Grind of Doom Je crois qu'il s'appelle Quand on a réussi Pour réveiller Clayton Voilà Xylophone of Doom Et oui je la répète Ce jeu est plutôt sympa Quand on Pour y jouer Si vous êtes fan de Tony Hawk Et que vous aimez bien Les mondes de Disney Ça reste un bon jeu Et voilà C'est pas le jeu non plus Overhyper Si vous avez envie de le runner N'hésitez pas Yamatiar a gagné Des places dans le classement Parce qu'il n'y a plus Qu'une place Il n'y a eu qu'une place Effectivement Ganon est déjà prêt Pour commenter Sa petite sirène Après Prépare toi bien Ganon Qui est en métal de Tarzan Pour le grind Bah il grind sur sa planche Attention Il a une planche en bois Il est presque un masque Tout simplement Effectivement aussi Comme je l'avais dit tout à l'heure Il va prendre les persos Des mondes Auxquels ils correspondent Parce que Justement vous ne pourrez pas Jouer avec Tarzan Normalement Je veux pas dire de bêtises Mais de mes souvenirs Vous ne pouvez par exemple Pas jouer avec Tarzan Dans les mondes de Toy Story Et c'est pareil du coup Avec Hollywood Que vous ne pouvez pas jouer Avec les autres personnages Des mondes Disney C'est pour ça qu'il commence Aussi avec le garçon Ah non 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 Suffit Ah si effectivement C'est avec les pieds Pardon excusez moi Il prend sa planche dans le dos Et il grind comme dans le film Effectivement Benzine De me le signaler Les jurés Sur le chat Sur mes notes Et sur le jeu J'ai pas forcément Le temps de tout suivre T'as un overboard du passé Effectivement Ça planche à Tarzan Là effectivement Là c'est comme c'est Le troisième niveau Du monde de Tarzan Et ben On va débloquer Le dernier personnage Dans lequel Il faut juste Bah récupérer des clés Pour libérer Tous Les singes Dans le bateau de Clayton Effectivement Le jeu suit aussi Les trames des films Et dans le monde de Toy Story On va aller jusqu'à Toy Story 2 Justement avec le monde de Zerg On est déjà On approche déjà de la fin Mine de rien Il va passer dans le monde de Toy Story Il va prendre Buzz l'éclair Malheureusement Pour ceux qui attendaient Woody Et on va devoir débloquer Jesse Je crois Et c'est tout Ok que Jesse a débloqué Ah non Et Zerg Pardon C'est le dernier personnage Qu'on débloque Zerg La petite sirane Ne fait pas de skate Malheureusement Pas de Phil Collins En personnage caché Désolé Désolé C'est Little Romeo En personnage caché Voilà dans le monde de Toy Story Alors ça peut arriver Que je l'ai déjà vu faire des runs Il peut récupérer 5 objectifs Au lieu de 4 dans le premier niveau Et il va ne récupérer que 3 dans le deuxième Et en fait ça va faire 4-4 Pour débloquer le dernier Au final c'est vraiment En faire 4 objectifs Pour débloquer le deuxième niveau Et en faire 8 pour débloquer le dernier Donc après ça peut être 4 dans le premier Et 4 dans le deuxième Ou si directement 8 dans le premier Etc Mais non il ne peut pas utiliser son jetpack Ce n'est qu'un jouet Donc il a besoin d'un skate Pour pouvoir s'enroler Ou de l'aérodynamisme Comme dans la fin du film Il faut qu'il utilise la fusée Comme dans Toy Story Évidemment Là il est né au dernier scoring Il va aller récupérer du coup Le symbole caché de Toy Story Et là c'est justement S'il fait un objectif en plus ou pas Sinon il n'en fera que 4 Dans le pizzaplanète Oui voilà il ne peut pas utiliser Du jetpack Mais par contre il a un genre D'overboard Comme skate Tout va bien Les jeux du futur Les jouets La joie du futur On peut juste en make panache Effectivement c'est ça C'est totalement ça Alors du coup On va attaquer le pizzaplanète Voilà Ok le pizzaplanète Dans lequel on va débloquer Jesse Et là il va devoir Comme premier objectif Tout simplement Réactiver toutes les machines Du pizzaplanète Alors je ne sais plus Comment il s'appelle Aidez moi dans le chat Je ne sais plus Comment ça s'appelle Le petit penguin Qui a avalé son sifflet Ah c'est sifflet C'est ça Je crois que c'est sifflet Le penguin Là vous allez voir Oui Buzz Qui va s'envoler vers l'infini Et l'au delà De nombreuses fois Et oui effectivement Bah voilà Buzz A beaucoup de poses Assez héroïques Et badass Pendant qu'il grind Ou pendant qu'il est en train De se faire du skate C'est vrai que ça reste Quand même un personnage cool Buzz l'éclair Sifflet Voilà c'est sifflet Et oui je le répète Du coup le but du jeu Du any percent Là c'est de débloquer Tous les personnages Et du coup D'aussi débloquer Tous les niveaux Comme je l'ai dit Il ne lui reste plus Que Jesse et Zerg A débloquer Jesse qui sera débloqué En récupérant En réactivant Toutes ces machines Là Les 16 machines Qu'il doit ranimer Et là du coup Sur le passage Il récupère Bayonne Qui peut lui donner Du scoring C'est ça que je disais Effectivement On peut cumuler Les objectifs Donc si c'est sur le chemin On les prend Encore mieux Si c'est du scoring Donc on cumule L'activation des machines Et le scoring Là il ne peut faire Que du grind Pour les dernières machines De toute façon Ah normalement Il évite cette pièce là Mais Il évite cette pièce là Parce que c'est justement Il y a un petit ralenti A chaque fois qu'on récupère Un item un peu caché Dans le jeu Et Verjanus Le jeu est sorti sur PS2 Gamecube Xbox Et il y a aussi Une version GBA Qui diffère un peu Parce que par exemple Il gabe Peter Punk En personnage dans le jeu Pour GBA Et oui Buzz Lickr Il est classe Surtout quand il parle espagnol Dans Toy Story 3 Ça c'est la classe Et là on peut pas dire Le contraire Effectivement Et ça arrive que Le grind de l'infini Sur les Seabornes d'arcade Il le rate de temps en temps Mais là Ça s'est plutôt bien passé Là tout va bien Alors un petit martien Malheureusement pas Dans la machine Avec le grappin Un objectif totalement ridicule Bien entendu Sauter sur les chaises Une de 1 Ça a l'air Simple comme ça Mais c'est assez chaud De timer les sauts Dans les jeux de skate Alors là Le dernier objectif Qu'il va récupérer Dans ce niveau Ça va être Rex Qui va lui donner Du scoring Non c'est les lettres skate Qui va donner C'est ça Voilà Les lettres skate C'est assez rapide Généralement ça vous apprend Juste à faire un combo De Un combo Simplement Scoring Toy Story 3 J'ai chialé à la fin Moi je l'avoue J'ai chialé à la fin C'est un peu Tout de mon enfance C'est un bon film Allez voilà Maintenant ça y est Maintenant qu'il a Les 4 objectifs On va pouvoir passer Dans le monde de Zurg Le monde de Zurg Dans lequel il va nécessiter De faire 2 objectifs Parce qu'il va falloir Atteindre le repère de Zurg D'abord Il va falloir ouvrir Une porte grâce à un objectif Et ensuite Allez affronter Zurg Alors préparez vous C'est le plus grand Boss fight du jeu C'est même un peu Le seul boss fight du jeu Je crois Effectivement Soit il éclate Soit il derbe Sur ces grinds Un homme ça pleure Pour montrer que ça a des sentiments Monsieur S'il vous plaît Respectez-vous Du coup là on arrive Dans le repère de Zurg Tous ceux qui ont vu Toy Story 2 Se rappellent de ce magnifique passage D'intro Ah mais c'est à voir la fin de Toy Story 3 C'est à voir surtout Quand t'as vu les deux premiers C'est vraiment Tu sens que c'est la fin d'une époque Donc du coup on est dans la zone de Zurg Avec notre bon ami Rex Qui veut battre Zurg Alors la technique pour battre Zurg C'est tout simple Il est au centre de la salle Il nous tire dessus Avec ses petites bouboules jaunes Un peu tirées de Megaman Il faut l'avouer Zurg a tout piqué à Megaman Voilà vous activez des petites plateformes Sur lesquelles se trouvent en fait Les piles qui génèrent le bouclier La plateforme sur laquelle se trouve Zurg Le but ça va être justement De récupérer les piles Pour désactiver sa plateforme Et tout simplement le faire tomber Ah les gens qui spoil Ah les gens qui spoil Toy Story 3 En disant que Buzz il meurt à la fin Ah c'est triste Et oui effectivement Il y a le Toy Story 4 Qui est en préparation Malheureusement C'est pour ça que ça choque un peu Beaucoup de gens Le 3 il était marqué Quand même à une grande fin Ah malheureusement On a passé le world record Malheureusement il n'aura pas de world record Il a un peu traîné Malheureusement Il arrive des fois qu'est-ce que ça figure ici Sur le dernier Donc là Attention à bien sauter En fait c'est à ça que nous apprenait Le niveau d'avant A sauter sur les chaînes C'était pour récupérer les piles Dans ce niveau là Attention Alors des fois il le fait exprès Des fois il veut pas Donc ça dépend Et là on arrive à la dernière pile Et dès qu'il y a récupéré la dernière pile C'est la fin du timer Et là Là top Et c'est la fin du timer 19, 28 C'est pas mal Généralement Il fait très rarement Au dessus de 20 minutes C'est très rare C'est très rare qu'il fasse au dessus de 20 minutes Donc 19, 28 C'est pas mal Vous pouvez l'applaudir C'est un bon temps C'est respectable On va dire Pour un marathon C'est respectable Alors du coup je ne sais pas ce qu'il veut faire Est-ce qu'il veut tenter quelque chose Qu'est-ce qu'il veut tenter ? Donc effectivement il vérifie que tous les personnes ont été débloquées Voilà Tous les personnes ont été débloquées Effectivement il peut y avoir qu'il y avait Timo et Pumba Qui sont assez cool aussi à jouer C'est officiel C'est vraiment fun C'est vraiment cool C'est vraiment cool C'est vraiment cool Ah j'ai une seconde avance Bah excusez-moi Donc c'était le début du bloc Disney Avec Disney Extreme Skate Adventure C'est dur à dire Donc maintenant nous allons avoir La petite sirène avec Mr. Gunnondorf Il va avec un estimé de 10 minutes C'est zerg le méchant de Toy Story Il a fait pas moins de minutes parce qu'il voulait Effectivement ça peut jouer Voilà donc nous allons passer à The Little Mermaid Et moi vous allez me retrouver de toute façon Le run va durer 10 minutes Et vous me retrouvez juste après avec Chippendale Voilà voilà Chippendale que je run vraiment Je sais que t'as envie de runer ce jeu là C'est toujours moi C'est toujours moi t'inquiète D'accord Par contre je vais Mettre Gunnondorf ici